La 10K40 termine la séance sur une note positive, séance marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises et par une contraction du PIB aux Etats-Unis au premier trimestre. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Total Energy, le groupe d'énergie à dégager pour le premier trimestre. Un résultat net ajusté de 9 milliards de dollars contre un bénéfice de 3 milliards un an auparavant, profitant de l'augmentation des prix de l'énergie. Le groupe a enregistré dans ses comptes une provision de 4,1 milliards de dollars en raison du projet Arctic LNG2 en Russie. La société va racheter jusqu'à 3 milliards de dollars de ses propres actions au premier semestre. Thales, le groupe de défense, a de son côté confirmé ses prédépertives pour l'exercice en cours après avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 2,7% à 3,73 milliards d'euros. Sanofi, le groupe pharmaceutique, a publié pour le premier trimestre un bénéfice net par action. Progression de 20,5% de dépubliés et de 16,1% à taux de change constant, notamment grâce à un bon des ventes pour son médicament, le Dupixent. On passe à Capgemini, leader mondial du Conseil des services informatiques et de la transformation numérique, a fait part pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en progression de 21%, en données publiées à 5,17 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses perspectives pour 2022. Dans le reste de l'actualité, Pernod Ricard, le groupe de vins espiritueux, a fait part pour son troisième trimestre de vente en progression de 25% en données publiées à 2,45 milliards d'euros. Le groupe a averti que les restrictions sanitaires en Chine vont perturber son activité pour son quatrième trimestre. Albioma, un spécialiste des énergies renouvelables, s'est envolé après avoir conclu un accord avec le groupe de capital investissement KKR. En vue de son rachat, KKR a proposé 50 euros par action, ainsi qu'un dividende de 84 centimes par action, représentant une prime de 51,6% par rapport au cours de clôture du 7 mars dernier. Et puis Soitec, un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, était bien orienté après avoir publié pour son quatrième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 56% à 282 millions d'euros. Le groupe table pour son exercice 2021-2022 sur une marge d'Ebida d'environ 35,5% contre une précédente prévision d'environ 34 à 35%. Enfin, solution 30, le spécialiste de l'assistance numérique aux nouvelles technologies a reculé après avoir dévoilé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en repli d'1,1% à 222,7 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe a publié ses comptes détaillés pour 2021. Ceux-ci font ressortir un repli de l'Ebida ajusté de 23% à 82,4 millions d'euros. À New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain. Merci. 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 Merci.